Très heureuse, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette grande édition du journal sur Canada Congo, au télévision. Vital Kameri est officiellement le candidat de la majorité au pouvoir à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il a raflé 183 voix sur 307 de votants lors de l'élection primaire de cette plateforme politique mardi 23 avril 2024. Le leader de l'Union pour la nation congolaise, UNC, réitère sa loyauté au chef de l'État, mais promet de renforcer le contrôle parlementaire car la loyauté n'exclut pas le contrôle. Et juste après sa victoire, Vital Kameri a été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. Séance de vote du mardi 23 avril 2024. Après une compétition avec Christophe Mbosso, président du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement, et Modeste Bahati, ancien président du Sénat, Vital Kameri a été désigné candidat unique de l'Union sacrée à l'issue des primaires organisées au sein de cette plateforme politique. Le candidat Vital Kameri a obtenu 183 voix. Cette bilettine, en conséquence, est investie candidat de la majorité présidentielle au poste du président de l'Assemblée nationale pour les comptes de l'Union sacrée, l'honorable Vital Kameri. Dans une réaction à chaud, Kameri a confié qu'il n'avait jamais demandé à être candidat à la présidente de l'Assemblée nationale, qu'il était en réalité le choix du président de la République depuis plus de deux mois. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Kilombo, qui l'a aussitôt reçu après cette victoire. Réaffirmant sa loyauté envers le président de la République, Vital Kameri s'est engagé à renforcer la séparation de pouvoir et à intensifier le contrôle parlementaire pour assurer l'efficacité gouvernementale et l'adoption des réformes nécessaires. De mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas des séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat s'efface dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectué envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eue à rencontrer, c'est la Lidépèce, et ses alliés qui comptent beaucoup, les députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union Sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PSR, Tony Kampou, Jean-Lysselboussa, Génie Paloukou, Bokele et d'autres, qui nous ont accompagnés dans ce dire combat. Maintenant que je veux devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union Sacrée de l'opposition, candidat unique, je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'armée, que nous allons faire en sorte que nous puissions réglorer l'image de l'Assemblée nationale et des députés nationaux. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres, à remplir les assignations contenues dans le programme du gouvernement, dans le contrôle parlementaire, c'est-à-dire les guerres. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-rugandaise contre notre pays, et particulièrement dans le Nord-Kivu et dans le Turi, il faudra que cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps, pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquelles elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président vous donne. Et des réactions après cette victoire de Vital Kaméry comme candidat de l'Union sacrée au perchoir de l'Assemblée nationale. La justice de Dieu, il en a. Kaméry 2 a récupéré ce que quelques amis malins ont voulu lui retirer, a dit Jean-Baudouin Maillot. Suivez. La démocratie opère notamment par les élections. Nous sortons fraîchement des élections. L'UDP, ce qui est dit, première force politique, primature. Deuxième force politique, c'est AAUNC, le regroupement de Vital Kaméry. Mais c'est lui qui prend la tête de l'Assemblée nationale. Mais voilà que même ceux qui n'ont pas de députés, ils sont venus embrouiller les cartes, empêcher les chefs de l'État de donner cette possibilité à son collaborateur qui est sorti deuxième aux élections. Mais la justice des dieux, comme disait mon fils Chassel Bembaïyana, vous avez vu, la justice des dieux s'est opérée et Vital Kaméry a récupéré démocratiquement ce que quelques amis malins ont voulu lui retirer. Et je remercie le grand dieu parce qu'il est juste et bon en tout ce qu'il faut. A l'organe délibérant de Kinshasa, la cérémonie de remise et reprise a été organisée mardi 23 avril 2024 sur fond de tension car le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honoré Mbocoso, ne s'est pas montré coopératif par l'organisation de la dite cérémonie. Le point avec Maxime Akabou et Georges Libenguet. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honoré Mbocoso, ne s'est pas montré coopératif pour l'organisation de la cérémonie des remises et reprises avec le président élu du bureau définitif Lévi Mbouta. Une cérémonie qui s'est déroulée mardi 23 avril sur fond des tensions tant Mbocoso refuse de reconnaître la légitimité de l'élection du membre du bureau définitif tenu 110 derniers sous les ordres du rapporteur Daniel Ieli. La dite élection avait été reportée la veille sur décision de Mbocoso évoquant des difficultés financières. Ainsi, présent mardi dans son bureau au siège de cet organe délibérant, le président du bureau d'âge s'est refusé tout contact avec son successeur, y compris quand s'est retrouvé encerclé par les éléments de la police. Cependant, il n'a pu tenir longtemps et a eu un échange très musclé avec le secrétaire général de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le président du bureau définitif. Sur instruction du ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, Mbocoso a été autorisé de quitter l'hémicycle à condition de répartir sans les véhicules de fonction et les clés du bureau. Ils ont envoyé une lettre et ils ne se trouvent pas à mon secrétaire. J'ai fait toute ma nature sans qu'ils m'appellent aujourd'hui. Après son départ, le secrétaire général de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a pu organiser la remise et reprise, mais avec une seule partie, celle de Lévi Mbuta. Nous sommes très reconnaissants, nous avons fait un bon travail et avec tous les membres du bureau élu, nous vous remercions beaucoup. Et aujourd'hui, c'était la cérémonie de la remise et reprise. Nous avons procédé à cette cérémonie à deux niveaux. Premièrement, c'était avec l'ancien bureau de l'administration du président Godempoï. Et à ces niveaux-là, nous avons reçu tout ce que le bureau avait laissé sur la gestion financière, la gestion administrative, ainsi que la gestion du patrimoine. Et pour le bureau d'âge qui vient de sortir, comme le bureau n'a géré qu'il finance, il n'y a pas eu d'autres actes, nous avons procédé à la cérémonie de la remise et reprise beaucoup plus avec la gestion financière. Donc, à partir de demain déjà, mon bureau va commencer son travail. Et nous avons invité les honorables députés à une plénière qui se tiendra à lieu ce jeudi. Pendant ces temps, les Kinois espèrent, à travers ces nouveaux bureaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, que leurs problèmes trouveront solution par un jeu démocratique où ses représentants seront libres. Par l'environnement, à présent, la ministre d'Etat en charge de l'environnement, Ève Bazaïba, a procédé ce mercredi 24 avril 2024 à l'ouverture de l'atelier du lancement du processus de l'élaboration de la stratégie nationale de conservation de la nature en dehors des heures protégées en République démocratique du Congo. Elle suivait un extrait de son discours, choisi par Doudou Montiré. Comment la stratégie vient pour tenir compte de l'être humain d'abord ? Avant de protéger les forêts, avant de protéger la biodiversité, on commence d'abord par protéger l'homme. C'est la biodiversité qui est au service de l'homme et non l'homme au service de la biodiversité. Je voudrais vraiment focaliser sur ça. Donc, l'homme existe et la biodiversité fait partie des propriétés, donc des biens de l'homme. Et on doit tenir compte aussi que nous vivons, nous, la population congolaise, la majorité vit dans la forêt et vit de la forêt. Nous sommes rivérins aussi. Nous vivons de cette biodiversité. Maintenant, la stratégie ici est de permettre à l'homme de gérer durablement ses ressources naturelles pour son bien-être. Et aujourd'hui, avec le besoin de l'humanité, pour le besoin de l'humanité toute entière. Ça, c'est important. Et lorsque nous avons parlé des stratégies, ça existe une stratégie sur la protection de la conservation de la nature dans les aires protégées. Mais en dehors des aires protégées, c'est conservé de manière sauvage. C'est géré en désordre. Il faut leur donner un cadre. Les lois existent, les lois de la République, mais pour la mise en œuvre de ces lois, pour gérer durablement, quand nous sommes ici dans la durée, il faut qu'il y ait une stratégie. Et cette stratégie met l'homme en premier lieu comme l'ayant droit et aussi protège l'outil ou la ressource dont l'homme peut s'en servir. Voilà dans l'ensemble. Et aussi, au gouvernement congolais, désormais, nous avons lié toutes nos ressources naturelles, les potentiels environnementaux à l'économie pour nous amener vers un développement durable. Restons toujours au ministère de l'Environnement, où Mme Ève Bazaï-Bamasoudi a reçu en audience ce mercredi 24 avril 2024, en audience, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, non résident de la République d'Indonésie, en République démocratique du Congo. Le renouvellement de la relation bilatérale entre la République démocratique du Congo et l'Indonésie était au centre des échanges. Dodo Montieri pour le reportage. Je suis heureux parce que Mme Ève Bazaïba... L'excellent Dr Mohamed Heri Saripoudi est l'ambassadeur indonésien pour la RDC, base à Kenya. Donc, son excellent vient voir son excellent Mme Ève Bazaïba aujourd'hui pour renouveler la relation bilatérale entre l'Indonésie et la RDC. Aujourd'hui, j'ai rencontré Mme Ève Bazaïba pour lui envoyer l'invitation pour la délégation de la RDC pour des forums internationaux qui aura lieu en Indonésie. Il y a le deuxième forum mondial l'eau et puis également la rencontre au sud-sud. M. l'ambassadeur souhaite vraiment que la relation bilatérale entre l'Indonésie et la RDC sera encore plus forte qu'avant, avec plusieurs coopérations qui ont déjà existées et puis aussi qui vont encore augmenter et explorer. M. l'ambassadeur a également exprimé sa gratitude et puis aussi appréciation qu'à chaque fois qu'il vient à RDC, il se sent vraiment à la maison, qu'il est bien accueilli et surtout avec Mme Ève Bazaïba qui est considérée comme l'amie proche de l'Indonésie. M. l'ambassadeur, on change de chapitre. Il est interdit de tenir de propos ingérieux ou diffamatoires, tenir le propos susceptible d'inciter au mépris envers les tierces, à la haine ou au racisme, au tribalisme ou à tout autre fait répréhensible par les lois de la République, inciter quiconque à commettre les actes de nature, à entraîner les violences, les menaces ou à priver d'autres personnes de l'exercice de leurs droits ou libertés. C'est constitutionnellement garanti. La campagne de gouverneurs et sénateurs qui se déroule au sein des assemblées provinciales et auprès de députés provinciaux est prévue du 25 au 27 avril 2024. C'est 24 avril 2024. La République démocratique du Congo commémore le 34e anniversaire du processus démocratique. En effet, le 24 avril 1990, Feu Mobutu Sese Seko, alors président du Zahir, avait mis fin au monopartisme, ouvrant ainsi le débat d'un long processus de démocratisation après 25 ans de dictature. Retour cette date historique dans ses papiers signés John Mukady. La date du 24 avril 2024 demeure gravée dans la mémoire collective en République démocratique du Congo. Elle marque la fin du monopartisme et de la dictature, ainsi que la mise du pays sur les rails, de la démocratie, avec l'instauration du multipartisme. Le président Mobutu Sese Seko tenait ainsi son discours historique sur le multipartisme au Zahir le 24 avril 1990, ouvrant ainsi la voie à la démocratie. Les trôles d'arbitres au-dessus des partis, ayant été ainsi définis, je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. comprenez mon émotion. Le soir même, les aïrois se mettaient à fouiller dans le grenier à la recherche des vieilles cravates ou des pantalons pour les filles, que l'on arborait, désormais avec fierté, partout au Zahir. Des vêtements interdits, dit-on, du parti État, au nom du retour à l'authenticité. Dans les deux-dits concepteurs de cette démocratie, les pays n'allaient pas disposer d'un système politique bipolaire, comme vers les années 60, avec d'un côté le fédéraliste et de l'autre les populistes. Mobutu proposa une démocratie à trois partis politiques, à savoir le MPR, l'UDPS, un troisième parti politique, politiquement conçu comme un contrepoids à l'UDPS ou encore au MPR. Contre les partis de l'opposition, réjettant cette philosophie par l'ensemble du Congolais, le multipartisme à outrance voulu a produit à la RDC plus de 800 partis politiques. Une situation qui rend amphibolique la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, la nécessité de création d'un système bipolaire décorant des pensées des mères. Une option, par exemple, l'Ignon sacré d'un côté et aussi de l'autre, les FCC ou encore la MOCA. Et puis le mouvement citoyen-force citoyenne populaire s'est affilié au PPRD. Il devient donc une structure membre de ces partis politiques. C'est le représentant du secrétaire permanent, à savoir le secrétaire national Bouloupi Galati, qui a reçu l'adhésion de la délégation du FOSIP conduite par son président Similar Kandar. Autre détail avec Gisèle Etoko et Moroun Jambé. Désormais, le mouvement citoyen-force citoyenne populaire devient officiellement une structure membre du PPRD. La cérémonie d'affiliation a été présidée par le secrétaire national Bouloupi Galati, représentant du secrétaire permanent. Comme alors, le secrétaire permanent du parti, c'est le secrétaire permanent de la délégation de la démocratie. Je m'en charge de vous dire, bienvenue. Bienvenue dans le secrétaire de valeurs révolutionnaires. Le secrétaire de valeurs nationalistes. Le secrétaire de valeurs révolutionnaires. Ainsi, les emblèmes, insignes, écharpes du parti ont été remis à la délégation du FOSIP conduite par son président Similar Kandar. Similar Kandar déjustifiait son choix par l'unité qui règne au sein du PPRD. Le PPRD a trouvé ce pays en mille morceaux, le PPRD l'a pacifié, le PPRD l'a rassemblé, ça c'est en termes de passifs. En termes d'actifs aujourd'hui, le PPRD est le parti politique que tous les Congolais reconnaissent comme ce parti qui garantit l'unité nationale, l'intégrité territoriale, la défense des droits de tout un chacun comme citoyen. Aujourd'hui, tout le monde. Vous les savez sans doute, c'est 24 avril 2024. Cela fait exactement 8 ans depuis la disparition de l'artiste musicien Papa Wimba. Dès son vrai nom, Jules Chung Wimbadio Pene Kikumba, est décédé sur la Seine à l'âge de 66 ans à Abidjan en Côte d'Ivoire. En ce 24 avril 2024, la communauté internationale, qu'international ainsi que le monde musical se souvient de son travail. Regardez. Cela fait 8 ans, jour pour jour, depuis que disparaissait l'artiste musicien Papa Wimba de son vrai nom, Jules Chung Wimbadio Pene Kikumba. Il décédait sur la Seine à l'âge de 66 ans à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est à travers un festival 100% Roomba prévu du 24 au 29 avril, au quartier Matongui dans la commune de Kalamou, de son ancien orchestre Viva la Musica et d'autres ensembles musicaux de Kintiassa se produiront durant cette période pour honorer la mémoire de la star congolaise. Pour ses fanatiques, Papa Wimba restera gravé à jamais dans leur mémoire parce qu'il était une icône de la musique congolaise de renommée internationale. Il est un artiste, Papa Wimba, c'est une icône, que tout le monde connaît, il est un artiste que tout le monde a connu. Il nous a laissé ce qu'il nous avait laissé parce qu'il n'était pas seulement... parce que les gens comprennent mal Papa Wimba, ils l'ont mal compris. Papa Wimba était aussi artiste et graphiste, il participait à beaucoup de choses. Les Kinois sont donc tous inus dans la joie et dans la tristesse pour rendre hommage à celui qui a touché le cœur et les âmes avec sa musique. Et dans le rue de la capitale, Kek Kinois garde un bon souvenir de ces grands artistes musiciens qui a marqué son temps sur la scène internationale. En propos recueillis, Pasra Kungimbi et Bob Zamba. Comme vous m'avez trouvé vraiment un pied levé, je reconnais l'affaire parce que je suis bien concerné des molles au Cray, des sandals valables. Je reviens de là où on a exposé même les podiums. Juste question, la venue du stade est bien serrée en titre d'une reconnaissance. En fait, moi je reconnais l'artiste pas comme étant artiste simplement, mais je dirais vraiment, je reconnais grand beaucoup Ligno Gatembe étant un papa. Donc devant ma chère maman même qui m'a mis au monde, j'ai l'air une fois dit que non. Comment Papa Wimba me reflète comme si c'était mon père biologique. Donc c'est dans mon sens. Percy dit que je reconnais sa grande valeur. Il a fait renommer la RD Congo, bien avant à l'époque d'Isaïr. C'est un nom bien réputé étant citoyen d'ici et d'ailleurs. Donc il nous a bien honoré, même si par ailleurs ici, peut-être, on dit bien n'il n'est prophète chez lui. Mais juste par ailleurs, on reconnais la grande valeur des papes Wimba plus que la RDC. Donc c'est une icône d'ici. Il nous a vraiment honoré tant d'autres qui n'ont pas même du monde musical, mais étant à la modernisation, il a affecté des choses bien. Il nous a appris la propriété, d'une main parlant que la République ne nous a pas encore rendu compte. Papa Wimba a sa icône de la musique zahiroise, congolaise. Donc la dimension de la vie, c'est la dimension de la vie, c'est la dimension de la musique. Donc on a un conseil pour les Congolais et les Africains. Il nous a appris la valeur, même si à Zaté, même si à Koufa, tout ça, il nous a appris. Il nous a appris la valeur, même si à Koufa, tout ça, il nous a appris. Merci de votre aimable attention. Au revoir.